Réel le matin, la bêtise désiste toujours avec Frédéric Péram. Oui, pour un dernier matin, pour un petit bout, une semaine et un jour, parce qu'il part demain, l'ami Fred, à qui on va dire bonjour pareil. Salut Fred. Ben oui, t'as bien l'air fâché. Non, non, ben on en a parlé en meeting, puis que tu nous amènes pas dans tes valises, on trouve ça ordinaire, tu sais, on t'habitue que... en tout cas. Ouais, je comprends. C'est parce que si je le fais avec vous autres, vous m'êtes obligé de le faire pour mes gigs à Cocheco, mes gigs à Radio-Canada, mes gigs à Boulevard, ça fait que vous m'ont passé mes huit jours à faire de la radio plutôt que de vivre l'aventure que je dois vivre. Si vous voulez que je vous en raconte, il faut bien que je les vive. À ce compte-là, je peux rester aussi à Montréal puis me mettre des vidéos du Salvador, tu sais. Oui, ça m'énorme quand t'as réponse à tout. Je dois dire bien honnêtement. Non, non, je comprends. C'est ça qui est ça. Amener de même, c'est pas pire. On va en reparler au prochain meeting, mais on va te revenir avec... Vous pouvez même parler de ce que vous voulez, mais je te garantis que je vais m'en mettre demain au Salvador à aller faire un reportage sur le dictateur le plus cool du monde, selon son slogan. Oui, autoproclamé. Non, non, mais ça gagne aussi. Ça marche fort. En tout cas, bref, j'en sais plus. Je sais pas grand-chose pour tout de suite. On va peut-être en savoir un peu plus. Mais tant qu'avoir un dictateur, autant qu'il soit cool. Oui, c'est une bonne façon de le voir, ça, mon Sergio, pour penser à ça. Mieux vaut un dictateur cool qu'un démocrate pas cool. Oui. Ben non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. Mais qu'un dictateur moins cool. Tu sais bien qu'on niaise. Il y a eu encore une belle histoire, un beau drame du côté des États-Unis. Quand je dis beau, évidemment, le superlatif n'a pas l'affaire là, mais les célébrations des Chiefs, des tirs, des coups de feu. Tout va très, très bien. Comme d'habitude. C'est un beau défilé, on va se tirer dans la face. C'est ça. 20 blessés, une animatrice de radio qui a été tuée. On fait même plus le saut. Ça s'en va pas du tout vers la guerre civile, ce pays-là. Soyez tranquilles. All good. Tu sais, tu ramènes souvent, Fred, que c'est plus qu'une tuerie par année quasiment aux États-Unis. Hier, j'entendais aux nouvelles... Comment t'as dit ça? Une tuerie par année? Bien, non, par jour. Par jour. Bon, c'est par jour, effectivement, oui. En fait, c'est pratiquement deux... C'est Laurent qui est le gardien des chiffres. Je pense que l'année passée, c'était pas loin de 700 tueries. OK. Bien, hier, en tout cas, ils ont donné des chiffres à Radio-Canada. C'est 42 ou 45, donc, fusillades... Depuis l'année. Oui, c'est ça. Depuis janvier, imagine. On est juste à mi-février. Ça a calculé 45 jours. C'est une par jour. Oui. Puis Kansas City, comme tel, 182 homicides, donc, depuis... En 2023. C'est un par deux jours. Ça va bien. Wow! Oui, mais les homicides, ça dépend ce que t'en... Dans la dame, moi, quand je parle de tuerie, c'est... Puis ce à quoi fait référence André, je pense, c'est ce qu'on appelle les tueries de masse. Oui, oui, les masses. Ça vient de Joe X. Joe X qui débarque avec un gun, une mitraillette. Oui. Puis ils tirent dans des écoles. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Là, c'est souvent les écoles qui sont visées. Ils tirent dans des bars de la communauté LBGTQ. Ils tirent dans un défilé. Sur des innocents. Sur des innocents, un peu partout. Oui, absolument. Mais de toute évidence, puis... Ce qui est quand même aussi fantastique, c'est, vous remarquez, le nom du tueur, on n'entend jamais parler s'il est blanc. Mais s'il faut qu'ils soient un peu foncés ou s'il faut qu'ils soient musulmans, là, c'est un attentat contre la nation. Donc, la réalité, c'est que les chiffres démontrent quelque chose comme 85-90 %, c'est des white trash, fans de Trump un peu crainqués. Là, peut-être que j'exagère à 90 %, mais c'est souvent des évangélistes, tu sais, des... Oui. C'est ça. Moment toilette-zone hier du côté de l'Assemblée nationale. Denis Coderre qui est débarqué en tant que sauveur du Canada et qui... C'est incroyable. Il n'y a rien qui l'arrête, ce gars-là. C'est incroyable. Ah là là, bien là, c'est réglé. Je parlais à une couple de chums hier. Il va gagner. Il n'y a personne qui... Celui qui irait peut-être conclu, c'est Carl Blackburn, qui est l'ancien directeur général du PLQ, je pense, qui s'occupe maintenant des chambres de commerce ou de l'industrie, machin, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce qu'il fait précisément. Mais oui, Coderre, il s'est réglé, là. Mais les libéraux ne le veulent pas tant que ça. Il n'y en a pas un qui est allé assez devant. C'est pas simple à Plamondon, tu allais le voir, mais les libéraux, ça tient loin de lui. Je te corrige. Les libéraux ne veulent rien savoir de Coderre. Rien. C'est pour ça que Blackburn a une mini-chance, parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle un « anyone but Coderre », c'est-à-dire n'importe qui sauf Coderre. C'est ça. Puis de toute façon, dans ta présentation, tu viens de le dire. Pourquoi Plamondon aimerait tant que ça que Coderre se présente de près de toi? Il dit « Ah non, il faut le respecter, Coderre, il faut en avoir peur, il faut aussi... » Oui, oui. Il n'y a personne. Arrête de niaiser. C'est le « wet dream » par excellence pour le PQ d'avoir un gars comme Coderre devant lui à la prochaine élection. Écoute, il dit tellement n'importe quoi. C'est incroyable. Là, il est reparti avec « Ah là, il n'y a plus le troisième lien. Là, il n'y a plus la loi 21. Écoute, il se dit libéral, il n'y a plus la loi 21. Oui, oui, moi, je trouve ça, moi, la laïcité, parce que la loi 21, c'est merde. Je vais essayer de, comment je te dirais ça, de surveiller mon langage, mais je trouve ça spectaculaire. Et rappelle-toi que l'année passée, à pareille date, ou à peu près, on était convaincus que ce débat-là sur la souveraineté était fini, enterré pour au moins X générations. Avec le PQ, avec le parti avec. Et là, on parle de référendum aux cinq minutes. Puis moi, je te fais une prédiction. Le Coderre va se présenter dans Lévis. Parce que regarde les écoeurés, Bernard Drinville. Et toi, Drinville, tu vas défendre le Canada, Drinville, si je comprends bien. Il va se présenter à Lévis parce que, un, bon, il n'arrête pas d'écoeurer Drinville. Deux, le président du PLQ de Lévis lui a cédé sa place, apparemment. Et trois, il vient de se démontrer en faveur du troisième lien, même si toutes les études démontrent que ça n'ajuste pas de maudit bon sens. Oh là là. Mais il y a quelque chose qui fait suer le payeur de taxes et les gens qui nous écoutent encore. C'est que c'est le cirque qui se poursuit alors qu'il y a tellement des gros dossiers actuellement. Mais qu'est-ce qu'on tient? Que Coderre débarque une journée. Qu'il y a de la chicane. Pascal Birubé qui a bien répondu à la ministre Guilbeault qui, elle, était fâchée parce qu'elle se fait pogner avec des petits cocktails à gauche et à droite. C'est juste du niaisage. Là, les excuses à un, les excuses à l'autre. Oui, mais c'est à la faute de qui, ça? C'est le peuple. C'est nous autres. Bien non, c'est à la faute des médias. C'est pas Jean-Guy Lamotte, la bonté, qui a couru après Coderre avec un Codac à l'Assemblée nationale hier comme si c'était le pape qui débarquait à moitié tout nu. C'est nous. L'image était frappante ici. Non, mais non, je suis désolé pour... Pour le pape. J'avoue que ça se fait pas. Moi, je l'ai dit, ça avait deux, trois semaines que je vous le raconte. Coderre existe parce que les médias courent après. C'est sûr. C'est une bébé de la musique. Il dit n'importe quoi. Il a toujours fait ça. Hé, là, j'ai maigri, là. Qu'est-ce que ça nous fasse? Hé, là, j'ai engraissé. Qu'est-ce que ça nous fasse? Hé, là, j'ai changé. Comment ça? Bien, 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 je te dis, j'ai maigri. OK, fait que vu que tu as maigri, tu as changé. Ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui. Hé, je m'en vais marcher à Compostelle. OK, tu peux y aller. Tu peux marcher ses mains, si tu veux, parce que ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Là, celui qui s'en va à Compostelle, là, ça devient un enjeu d'État. Hé, Coderre s'en va à Compostelle. Mais qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Je veux dire, c'est incroyable. Les médias ont toujours mangé dans sa main. Tout le temps, tout le temps. Rappelle-toi sa première course à la mairie de Montréal. Je pense que c'était en 2016. Il avait étiré ça, mais étiré ça un an avant. Il ne voulait pas le dire s'il y allait. Il a niaisé les médias pendant chaque fois qu'il allait. Écoute, c'était une histoire épouvantable. Puis, en tout cas, il a toujours joué là-dessus. Il a changé de stratégie. Il y va alors que personne ne le veut. Non, non, mais il fait son semi-striptisme. Mais les médias donnent aux gens, ils savent ce qu'ils vendent, puis ils donnent au monde ce qu'ils savent, ce qu'ils vont vendre, ce qu'ils vont intéresser, ce dont les gens vont parler. Oui, mais moi, c'est là que je ne suis pas d'accord avec toi. OK. Bien, toi, peut-être en partie, je ne sais pas, c'est difficile à démontrer, mais c'est là, fou la poule. Tu sais, qu'est-ce qui vient en premier? Oui, oui. Ici, bien, là, Coderre, il est allé dire hier, là, là, moi, là, pourquoi je me présente, là, c'est pour lutter contre la menace séparatiste, là. Si vous voulez parler des vraies affaires, je ne me présenterai pas, mais comme vous voulez parler de ça, je vais me présenter. OK, mais repense à ce que tu viens de dire, là. Je viens de dire que tu te présentes pour un truc que tu considères qui n'est pas une vraie affaire. C'est fort. Bien, reste chez vous, là. On ne t'en membre pas tant, là. Puis par ailleurs, tu sais, c'est l'espèce de rejouer dans le film des séparatistes, puis... Ah, oui. Ça fait un vice-graton sur un moyen temps. Les méchants séparatistes. Non, non, puis... Écoute, puis là, c'est tout son argument. Moi, j'en ai un pays, c'est le Canada. Tu sais, va falloir que tu trouves d'autres choses, un petit peu, là, parce que c'est un peu mince. Puis, tu sais, pour ceux qui disent, un peu comme... Bien, c'est pas ça que tu disais, mais moi, le débat sur l'indépendance, je le trouve fondamental. Oui. Je le trouve ultra légitime. Je le trouve important. Peu importe qu'on soit d'accord ou qu'on soit contre, mais ça, c'est pas mal plus important que bien des niaiseries sur lesquelles on s'est arrêté depuis les dernières années. Et là, ça donne qu'il y en a un, l'espèce de petit buzz. Il n'est pas énorme pour tout de suite. La souveraineté est à 35-40, comme elle l'a souvent été. Mais là, ce que Connerre ne sait pas ou devrait savoir, peut-être qu'il sait puis il joue là-dessus aussi, c'est que plus il parle lui-même de référendum, ça, c'est démontré, ça fait grimper l'option. Oui, si je le fais. Parce qu'on parle juste de ça. Ben oui. On parle pas d'autre chose. Fait que, bref, écoute, on verra, le 2026, c'est pas demain matin, mais c'est quand même, la politique, c'est une bébête assez spéciale. Merci. Il y a une journée importante à Mont-Laurier lundi, tu le sais, pour la gare. On en jauge-tu? Après, les messages. On va faire ça. La bêtise n'existe toujours avec Frédéric Bérave. À 7 minutes de 8 heures, on va prendre quelques instants pour parler du dossier chaud de la gare. C'est lundi, le fameux rassemblement, André, c'est ça? Oui. Du côté de Mont-Laurier. Et je pense que Fréd a écrit quelque chose. Adressé au maire, Fréd? Ben oui, pas à titre personnel, évidemment, mais à titre de maire de Mont-Laurier, puis à titre de préfète, surtout à titre de préfète de la MRC, puis la lettre que j'ai écrite, elle vient du fond du cœur. Elle vient d'un gars de Mont-Laurier qui est encore très attaché à sa région, je pense que vous le savez. Oui. Et je ne peux pas concevoir, moi, qu'on se débarrasse d'un symbole comme celui-là. Ma lettre pourrait aussi avoir été, pourrait aussi s'envoyer à Chantal Jeannotte, parce que c'est une responsabilité du ministère de la Culture de protéger notre patrimoine. Donc, ce n'est pas contre Daniel comme tel, il faut arrêter de niaiser puis il faut prendre le leadership politique nécessaire. Il y a un gars qui s'appelle Yoann Desmarais, il est directeur historien chez la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurantides. Allez voir ça sur Facebook, Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurantides. C'est un gars qui est fantastique. Écoute, il m'a contacté pour que je fasse une sortie, j'allais la faire de toute façon. Ils ont signé une pétition, ils sont rendus à 3000 noms. Oui, j'ai vu ça passer. Allez les encourager, allez leur donner de la visibilité. C'est des gens qui conservent notre mémoire collective. Puis, la petite lettre que je vais vous lire, je vais la rendre disponible sur mes médias sociaux. Elle n'est pas signée par moi. Donc, s'il y en a qui veulent, c'est moi qui l'ai écrite, mais s'il y en a qui veulent la reprendre pour l'envoyer à la mairie de Mont-Laurier, il faut l'envoyer au greffe, André. C'est ça? Oui, exactement. Avant midi? Exactement. Avant midi, le 19 février, donc avant lundi midi. Puis, c'est ça, greffe, A commercial, Ville-Mont-Laurier, point QC, point CA. Juste faire un copier-coller, vous pouvez la changer, vous pouvez la mettre à votre main, vous pouvez rajouter des affaires, en enlever, faites ce que vous voulez. Mais si on est quelques centaines, quelques milliers à manifester, peut-être que ça aura un impact politique. J'espère que Daniel est à l'écoute puis j'espère que Daniel comprend que c'est une démarche qui est sensible puis qu'il y a une démarche qui est sincère aussi, surtout. Alors, je vous la lis. Monsieur Daniel Bourdon, maire de Mont-Laurier, préfet de la MRC, Antoine Labelle. Le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines culturels et naturels sont deux sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Ces mots, sinon la palissade, sont issus de la Convention 1972 de l'UNESCO. Créature de l'ONU, celle-ci se veut la gardienne institutionnelle de notre passé collectif et par conséquent de nos futurs. L'annonce de la destruction de la gare Laurier-Montoise, plus que centenaire, est à la fois bouleversante et sidérante. Bouleversante parce que rarissimes sont les artefacts de nos mémoires communes, vecteurs de notre histoire nationale, régionale et locale. Rarissimes sont ces bâtiments ayant bravé les froids et tempêtes, au propre comme au figuré. rarissimes sont les dépositaires des volontés de centaines aux milliers d'audacieux et de braves en quête opiniade d'un monde meilleur ou d'un monde tout court. Sidérante parce que moyennant une poignée de change issue des poches d'une société riche, le budget annuel québécois outrepassant les 115 milliards, la catastrophe serait évitée sans embâge ni discussion. Parce que moyennement, un brin de leadership politique, le socle de notre passé pourrait être converti sans effort en plaque tournante de l'avenir. Parce que moyennant un iota de respect pour nos ancêtres, leur passage sur nos terres serait préservé. Parce que moyennant un succinct tour d'horizon planétaire, il est loisible de constater l'évidence. Les peuples fiers ne se débarrassent point de leurs souvenirs et les érigent plutôt au rang sacré de statuts immémoriaux. Comme l'affirmait Élysée Recloux, qui a donc raison, eux ou nous? Eh bien, c'est nous. Parce que celui qui sent une beauté aura toujours raison contre celui qui ne la sent pas, celui qui voit contre celui qui ne voit pas, celui qui s'émeut contre celui qui ne s'émeut pas. Je vous prie ainsi, M. le maire, M. le préfet, de vous extirper des stratégies actuarielles, comptables, mécaniques, et plutôt fonder votre prise décisionnelle sur l'essentiel, soit le beau, celui d'un peuple, d'une région et ses localités, de leur paysage, de leurs expériences, de leurs histoires. Dans l'incapacité immédiate de dénicher une solution court terme, pierre de sursoir à tout le moins momentanément à cette posture unique et sans égard pour nos mémoires et avenir. Le temps, il s'agit en l'espèce d'un double euphémisme, jouera non pas en faveur de considérations logistiques, mais bien du côté inaliénable de la propension québécoise à préserver son âme sinon conscience. Bien à vous, Frédéric Bélard. Bien écrit, très beau, excellent. Merci, bon voyage, Fred. Merci. Il était déjà en train de me dire pendant la pause, jamais tu veux qu'on fasse peut-être une petite chronique pendant que je suis là-bas. Repose-toi, on va s'en rendre. Si j'ai quelque chose à dire de là-bas, je dirais, mais dans l'intervalle, là, je ne serai pas là. Faites-moi plaisir et empêchez ça, cette décision-là, parce que ça va être gênant, je vous le dis. On lance l'invitation d'avoir le maire Bourdon lundi matin à nos micros. Si on est quelques centaines, quelques milliers, puis il y a déjà quelques milliers de signataires, ça ne va pas se passer. Qu'on surçoit la décision, qu'on y pense. Moi, c'est drôle, quand je suis allé à Mont-Laurier, jeudi la semaine dernière, on me parlait de paquets de possibilités de restaurants, de sites, de trucs touristiques. Les gens de la région sont pleins de leadership. Il y a plein de bonnes idées. Il y a 50 000 manières de préserver cette gare-là puis d'en faire quelque chose de fantastique. S'il vous plaît, n'effaçons pas notre histoire. Salut. Salut. Merci.